bonjour à tous très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo vidéo crossover puisque là on parle des trois émissions du site internet cinéfeuse émission sur le cinéma cinéma de genre plus précisément et donc babacast qui va vous parler d'animation japonaises principalement et bacanime aussi et donc tokuscope notre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu voilà une émission de niches une émission de niches toutes les émissions sont de niches puis c'est alors donc une petite vidéo pour vous parler de tipeee alors tipeee qu'est ce que c'est c'est une tente qui servait aux indiens pour s'abriter mais c'était aussi un site internet c'est un site internet de crowdfunding alors il y a pas mal de gens qui nous ont demandé pourquoi on n'avait pas pas mal de gens nous demandaient si on voulait avoir des aides sur ulule notamment parce que pour un petit peu voir comment développer les émissions et c'est vrai qu'on l'avait jamais fait parce qu'on n'avait pas vraiment d'objectif précis à faire sur ulule en tout cas pour ce qui est des émissions cinéfeuse ou babacast c'est à dire qu'on se voyait mal vous demander un objectif précis et puis en fait le mois d'après enfin l'année d'après vous demandez la même chose et c'est ça paraissait compliqué ulule c'est plus pertinent pour les one shot un petit peu plus donc on a pu le faire effectivement il ya des gens qui ont pu moi j'ai fait un court-métrage le philippe aussi on vous remercie ceux qui ont participé au court-métrage à la finance au financement des court-métrages et ça ça va être des produits finis et envoyés diffusés à ceux qui ont contribué pourquoi donc on a décidé de se mettre sur tipeee et de créer cette page tipeee j'en ai trouvé que l'offre elle était intéressante il y a plusieurs podcasters plusieurs créateurs de web tv de web show qu'on qu'ont déjà lancé une page tipeee collègues et c'est vrai que l'idée est intéressante parce que là au lieu qu'il y ait un objectif et que vous mettiez de l'argent pour un objectif précis vous pouvez décider c'est évidemment pas obligatoire de mettre un peu d'argent chaque mois ou par émission et donc du coup de financer fréquemment une émission comme une sorte d'abonnement mais encore une fois un abonnement pas obligatoire c'est un peu entre guillemets ce qu'il avait peut-être pu faire pour je suis pas sûr de l'iphone line par exemple il avait fait où tu pouvais t'abonner mais ça ne faisait que tu payes pas tu pouvais quand même avoir accès à la chaîne les émissions vont rester gratuites ça c'est évident donc nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait créer une page tipeee mais pour toutes les émissions pourquoi parce que c'est un peu comme les trois mousquetaires un pour ce point et ça aurait été lourd de surcharger puis après on se serait fait de la concurrence c'est pas l'objectif non le truc c'est qu'en fait on a tout le matériel est commun les techniciens sont en commun enfin le technicien entre les autres et les présentateurs sont communs aussi donc en fait on produit le site internet produit au minimum quatre ou cinq émissions par mois et l'idée c'est de c'est qu'en fait tout est réuni en globalisé on sait tous et chacun ça a l'air à chacun on est tous là donc la plupart de toutes les produits la plupart des productions du monde est derrière la caméra c'est multi casquette c'est le turnover des mêmes gens en fait c'est ça c'est la polyvalence version version émission internet donc voilà donc nous on s'est dit voilà faisons une page tipeee pourquoi en quoi pourrait nous servir l'argent si vous décidez de nous remettre philippe à vous expliquer pourquoi et bien oui alors déjà parce que je passe si vous avez pu le remarquer pour certains qui nous téléchargez en fait mais on a une interruption sur itunes et son serveur parce qu'on a depuis l'arène noach et puis après on a essayé de faire des gens et en fait du coup ça nous aiderait comme ça à payer un hébergeur pour avoir donc le serveur qui diffuserait enfin qui vous proposerez les podcasts et aussi l'entrée de tokoscope du coup en podcast donc sur sur itunes et sur le serveur on dirait un direct download quoi d'autre encore qui serait encore important le matériel tiens et le matériel vous avez pu aussi constater que de temps en temps on a quelques petits soucis une mixette qui meurt un micro qui lâche en plein enregistrement voilà l'idée c'est de vraiment optimiser notre matériel en fonction du format comme là on développe plusieurs formats par exemple la cinéfose a changé de format qui est un mix entre le format audio et le format vidéo et on essaye de faire quelque chose de beaucoup plus libre d'ailleurs la zone libre est là pour ça tocou scope tocou scope qui est un format à deux comme bac à ce voilà où tu as c'est pas les mêmes besoins parce que l'un d'un besoin de micro cravate voilà un décor la lumière n'est pas forcément la même le bac anime qui le petit module qui est lancé là récemment c'est pareil c'est encore pas la même chose c'est plutôt un module très court voilà où il ya petit sketch et c'est toi tu avais aussi tu fais temps en temps émission catégorie 3 voilà qui part sur le cinéma le cinéma d'exploitation assez extrême et voilà à chaque fois on essaye de de se développer sur des soit des sketch soit des mises en scènes différentes et du coup il faut adapter notre notre matériel par exemple on aurait pour l'école pour l'idée de partir sur des micros vraiment de de radio à la rigueur oui entre autres et puis effectivement vous proposez un serveur solide et on pourrait proposer les toutes les émissions dans les formats différents par exemple et pourquoi pas aussi avoir un lecteur commun parce que vous savez que youtube il ya des polyniques sur la publicité qui est compliqué savoir que c'est très difficile de diffuser des extraits sur youtube de films et donc du coup nous ça nous handicap parfois pour le montage c'est qu'on gagne en fait rien avec la publicité etc et on pourrait aussi l'idée ça serait cool aussi de vous proposer les émissions sans les pubs en avant et après c'est pour ça que pour nous le service podcast en fait est quand même super intéressant notre souci à nous c'est de maintenir surtout le maximum de contrôle qualité pour vous quoi pour que l'expérience soit plus agréable à regarder pour vous c'est ce qui est normal et que nous on puisse faire ça dans de bonnes conditions toujours voilà c'est s'améliorer pensez qu'on a toujours fait fait ça dans un souci de la gratuité on vous propose ça on n'est pas rémuné par quelqu'un de la chaîne on a en fait parce que déjà on est égoïste on aime le faire voilà on aime s'écouter on est beau et tout ça c'est vrai donc voilà donc oui voilà évidemment on ne va pas vous demander de jouer les mécénats sans rien vous demander sans rien vous proposer en échange on n'est pas fou non plus à partir de mille euros plaisir donc les gens qui nous font plaisir on leur fait plaisir c'est évident enfin de manière totalement donc bien tout à l'heure c'est bien tout à l'heure exactement donc on a des petites idées de compétences de compensation pas de compensation plus de notre contrepartie merci voilà de remerciements pour vous remercier donc on a eu des idées de loterie notamment on a des idées de créer des vidéos spéciales pour les des tipeurs moi je les appelle les tipeurs mais pourquoi pas tiens mais quand on coupe une émission qui est trop longue tout ça mettre le surplus maintenant plus voilà les moments d'information qu'ils n'ont qu'ils soient des sketchs mais je prends le sketch n'est pas le plus fun enfin pas les hs non c'est pardon que tu as une information mais tu vois que lui un problème technique ou des choses comme ça qui font que ton émission les plus cyclin que ça au final tu peux la remettre comme ça dans moi ça me fait penser à une idée que j'avais qui était super vous proposer des des émissions spécifiques pour les tipeurs par exemple des petites vidéos en plus ou des petits spin off par exemple là on va faire une émission sur Sergio Leone vous parlez de Trinita tu vois mais de côté quoi tu as des choses en plus qui pourraient vous faire plaisir des choses de Tocoscope de Bacast ou de ou de cinéflos quoi des choses un petit peu différentes faire vivre vraiment et des avant-premières aussi vous me proposez des vidéos en avant-première ça peut être pas mal c'est vrai effectivement il y a des choses comme ça que tu peux leur proposer et on trouve ça intéressant de vous proposer des choses interactives qui puissent vous permettre de vous dire si chaque mois vous décidez de nous soutenir même un petit peu d'avoir voilà des choses des choses agréables pour que vous soyez que vous faites partie d'un groupe d'une communauté d'une union et ensemble on sera toujours plus fort on joue très bien des choses c'est pas tout de suite les pornos et ce comme ça en collectivité non ce qui est bien c'est qu'on veut vraiment créer une sorte de petite collectivité tipeee alors dans ce cas là que les autres n'auraient pas accès ah 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 non mais réserve une petite réserve de serveur pour vous donc on lance le tipeee maintenant c'est maintenant vous pouvez y aller y accéder encore une fois rien n'est obligatoire ce qui est génial avec cette forme là de crowfunding c'est vous pouvez arrêter quand vous voulez il n'y a pas de il n'y a pas d'engagement vous engagez pas un an à payer à mettre 15 euros pour cinéphoz parce que peut-être dans trois mois et tout on sait pas peut-être que ça vous plaira plus donc vous faites ce que vous voulez encore une fois c'est pas indispensable les gens si vous avez on vous demande pas c'est on n'arrêtera pas les émissions entre autant on fait ça parce qu'on aime le faire mais évidemment ça pourrait vachement nous aider à développer notamment pourquoi pas d'autres types d'émissions par exemple les making of on avait fait sur métallure en chroniqueuse d'autres d'autres émissions qui prennent beaucoup de temps et que parfois on n'a juste pas le temps de faire parce que on est déjà énormément pris par le reste et on peut pas avec le budget et les techniques qu'on a proposer plus quoi mais évidemment il y aurait des idées de fiction de plein de choses etc qui pourraient ne serait-ce que aboutir en tout cas ça pourrait nous aider un petit peu voilà voilà c'est tout ce que j'ai à dire est-ce que c'est d'artier le contrat de confiance contre qualité c'est le contrôle qualité qui nous anime voilà c'était parfait c'est parfait bon merci à tous joignez tipi et joignez notre page sur tipi voilà et on vous remercie en tout cas de nous avoir écouté allez à bientôt